Je vois les questions qui me seront posées, mais je crois que ça parlera de déglobalisation, de nouvel ordre économique mondial, et qu'est-ce que ça représente pour les entreprises comme les nôtres qui sont très mondialisées puisqu'on fait 93% de notre chiffre d'affaires hors France. Donc c'est un sujet très intéressant. Le monde connaît pas mal de problèmes, le monde devient très complexe, le monde devient très VUCA, comme on dit, volatile, incertain, complexe, ambigu, et je pense que rassembler des intelligences, des expertises sur un sujet comme ça permet d'éclairer un peu les sujets et de trouver des chemins pour l'avenir. Nous, chez L'Oréal, on ne souffre pas trop de ça pour l'instant, puisqu'en fait on va chercher la croissance là où elle est, on a une très forte croissance en Asie, mais c'est vrai qu'on a certains autres endroits de relative, non pas décroissance, mais ralentissement, comme l'Europe de l'Ouest qui est assez ralentie, comme l'Amérique du Nord, mais au total des taux de taux, notre croissance reste très forte. Nous, en fait, on a déclaré et pris des engagements dès 2013 sur l'environnement, sur la politique de développement durable, et on a été reconnus d'ailleurs comme l'entreprise la plus durable au monde par le Carbon Disclosure Project, trois années de suite, donc c'est très essentiel, très fondamental, c'est très important pour les collaborateurs, donc ça fait vraiment partie du cœur maintenant de la mission de L'Oréal.